Cette émission est une production de la Télévision régionale des Moulins. Et un autre dossier qui a fait beaucoup discuter, beaucoup jaser dans les médias nationaux, le plan carboneutre, le Canada de plusieurs, de la vie de plusieurs, a manqué le bateau avec son plan. Oui, bien, je vous dirais qu'il fait un petit pas tout petit, tout petit, tout petit, alors que c'est un saut qu'on doit faire. Moi, je ne veux même plus parler, je pense, de transition. Je préfère prendre les termes de saut parce que le Canada est trop en retard. Même s'il se dit qu'il est un modèle au niveau environnemental, au niveau de la planète, mais je veux dire, pas du tout. Au contraire, le Canada, parmi les pays du G20, est celui qui produit le plus de gaz à effet de serre par habitant. Alors ça, c'est l'étude de Climate Transparency qui le dit. Donc, je vous donne un exemple de cette semaine. Le 25 novembre, Ottawa dit que Trans Mountain, on continue. Je voudrais juste rappeler que c'est juste 12 milliards de dollars, Trans Mountain, et ça va être encore plus élevé quand ce sera terminé. Ça, c'est le 25 novembre. Et le 26 novembre, il y a le secrétariat au Conseil du Trésor qui, lui, dit que le Canada montre l'exemple au niveau environnemental, montre l'exemple au monde. Alors, la main gauche, ce n'est pas ce que la main droite fait, clairement. Alors, nous, c'est ce qu'on dénonce, mais le projet de loi, c'est qu'il ne parle même pas de l'accord de Paris. Il dit, oui, on va respecter des standards internationaux élevés, mais mets-le dans ton projet de loi. Quels sont les standards, c'est ça? Exactement. Puis Paris, on sait que c'est 2 degrés, mais 1,5 surtout qu'il faut travailler. Mais il ne le met pas dans son projet de loi. Alors, le Bloc québécois va voter pour le projet de loi du ministre Wilkinson, du ministre de l'Environnement. Mais il aimerait qu'il n'y ait plus de loi. Oui, c'est ça. Nous, on avait déjà déposé un projet de loi pour une loi climat. Alors, on va prendre les éléments de notre projet de loi et on va tenter de les mettre en amendement dans le projet de loi climat du ministre de l'Environnement. J'ai une dernière question qui va peut-être vous surprendre et pas vous surprendre. À l'approche des fêtes comme ça, les gens doivent se demander, on a quelques secondes pour en parler, les élections fédérales. Avec un gouvernement minoritaire, est-ce que vous pensez que les Canadiens iront en élection au courant de 2021? Sûrement, en 2021. Quand, par contre, je vais vous dire, nous autres, on regardait ça... Idéalement pas à l'automne parce qu'il y a les élections municipales en plus. En même temps, c'est ça. Mais honnêtement, là, on était plusieurs députés qu'on se disait, automne 2020, là, on était sûr qu'il était pour avoir des élections. Bon, finalement, ça a passé. Ce sera quand? Ce sera en 2021, probablement. Il y aura un budget au mois d'avril. Est-ce que ce sera un peu avant le budget, un peu après le budget? Fait qu'on pense pas mal, tout le monde, que ce sera au printemps. Alors là, c'est-tu mars, avril, mai ou joie? J'entends soupirer en régie. Parce que pour nous, les élections, c'est toujours beaucoup de travail. Oui. Pour vous aussi également. Oui, oui, oui. Bien, Mme Pauzé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Mme Briand. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.